Revenons sur la problématique de la question. La question implique une attente. Je pose une question, je me pose une question, et je suis dans l'attente de la réponse. Donc questionner, c'est attendre. On ne le sait pas suffisamment. Questionner, ce n'est pas forcément avoir immédiatement la réponse. On peut y avoir des cas où on pose une question, tout de suite on a la réponse. Mais ça, ce n'est pas un véritable questionnement. C'est un questionnement basique, mécanique, on ouvre le dictionnaire, on a la réponse. Mais se questionner, débattre, discuter avec d'autres personnes, c'est se mettre dans un état d'attente. C'est-à-dire qu'on a du temps, on a du temps, et le temps passe, et on est dans l'attente de que la réponse soit donnée. Réponse qui est peut-être provisoire, mais qui est la réponse qui sera la plus satisfaisante sur le moment. Du moins, au moment où on aura terminé ou clôturé l'entretien, le débat. Il peut y avoir un nouveau débat qui remettra les choses autrement. Alors, l'attente, c'est aussi, au fond, attente que les gens n'ont pas face appel à des savoirs extérieurs, mais mobilisent leur propre savoir intérieur, connectent les différentes données de leur savoir intérieur, qu'ils ne font pas nécessairement, loin de là. Beaucoup de gens ne donnent pas les réponses qu'ils auraient pu donner, et quand on leur donne la réponse, ils savaient très bien qu'ils auraient pu la trouver, cette réponse. Quand on arrive à la réponse, ils auraient pu la trouver eux-mêmes. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. J'ai introduit l'autre jour une discussion sur le mépris. Qu'est-ce que c'est que le mépris ? On discute, voilà, on attend, ça mijote comme ça, on discute. Vous avez d'ailleurs des vidéos là-dessus, du café Philo McDo. Et finalement, la réunion a été interrompue, parce que les gens devaient prendre le métro, je ne sais pas quoi. Et moi, j'avais dans ma tête la réponse. Il ne faut quand même pas oublier que lorsque je pose des questions, généralement, j'ai la réponse. Mais j'attends qu'on trouve cette réponse. J'attends qu'on découvre ce que j'ai trouvé. Mais il peut arriver aussi que je puisse aller plus loin que la réponse que j'avais trouvée, dans ma tête, en commençant le débat. Ça peut arriver, bien sûr. Mais là, par exemple, l'idée, le jeu, consiste, c'est un peu le jeu de cache-tampon, si on veut. On brûle plus ou moins par rapport à la question. Il ne s'agit pas de cacher un objet dans une pièce, mais il s'agit d'avoir une idée de quelque chose, une réponse. Il y a une question, et il faut trouver la réponse qui est quelque part. Elle est cachée ou quelque part, elle est cachée dans la tête des personnes. Mais ils ne la trouvent pas dans leur propre tête. Et on brûle quand la personne se rapproche un peu de ce qu'on appelle la maieutique en après-socrate. Alors, dans le cas de mépris, je leur dis, oui, effectivement, j'ai mis sur la voie, je leur dis, c'est lié à une forme d'obscénité. C'est-à-dire que, est-ce que le mépris est légitime quand il n'est pas obscène ? Enfin, je leur dis ça comme piste de recherche. Pour qu'ils trouvent eux-mêmes dans leur tête la réponse. Qu'ils ont, ils ont la réponse. Mais ils ne la trouvent pas, parce que c'est trop désorganisé dans leur tête. Et donc, voilà, on continue comme ça, on discute. Et puis, parfois, ça s'arrête. Le temps imparti des passés est écoulé et on n'a pas trouvé la réponse. Alors, je vais vous donner la réponse, parce que ça a été, ça va être dit dans une prochaine, certainement dans une prochaine discussion qu'on va avoir, je pense qu'ils vont y arriver. Peut-être qu'entre-temps, ils y sont arrivés, pendant l'intervalle, il verra bien. La réponse, c'est qu'on peut mépriser au sein de son groupe. Un groupe peut mépriser un autre groupe et même, quelque part, il ne peut pas ne pas le mépriser, parce que mépriser, c'est aussi être dans la méprise, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas les autres groupes, donc, quelque part, il est en décalage avec les autres groupes et donc, il peut tenir des propos désobligeants ou il ne comprend pas, et qu'est-ce que ça veut dire, c'est étranger, etc. Ce que j'ai voulu leur faire comprendre, et donc là, j'annonce la couleur déjà, c'est que, au sein du groupe, quand ça reste au sein du groupe, c'est tolérable, le mépris. C'est l'expression d'une différence. En revanche, quand ce mépris, ce propos qui est propre au groupe en question, est exposé en dehors du groupe, à l'encontre ou d'un autre groupe, là, c'est un bien insupportable. Autrement dit, par exemple, les gens peuvent être antisémites ou anti-chrétiques, anti-n'importe quoi, s'ils le gardent pour eux, s'ils le gardent au sein de leur groupe. Et, voilà. Le problème, c'est quand quelqu'un sort de son groupe, tient des propos qui peuvent faire sens dans le groupe auquel il appartient et qui n'ont pas de... qui ne sont pas acceptables en dehors du groupe en question. Parce qu'il n'y a rien d'universel. Et c'est ce que j'attends qu'ils me disent la prochaine fois, qu'ils reconnaissent qu'il y a des propos... Tous les propos ne valent... Aucun propos n'a une valeur totale. Les propos ne sont valables que dans un certain groupe, au sein d'un certain groupe, et ils ne sont pas exportables. Alors, le mépris, mais tout propos, quelque part, c'est pareil. Même, c'est pas que le mépris. Le fait de dire telle valeur est importante, c'est la même chose. Hypervaloriser quelque chose, c'est valable pour le groupe en question et ça peut ne pas être tolérable pour un autre groupe. Donc, c'est la question que il faut rester dans les limites du groupe, dans les frontières du groupe, où il y a des choses qui peuvent se dire, se penser, positivement ou négativement, mais qu'il est problématique de sortir du contexte propre au groupe. D'ailleurs, j'avais, dans cette discussion, j'avais mis l'accent sur le mot contexte. Mais ça n'avait pas été compris. Donc, je me mets sur la piste, je demande aux gens de trouver, et donc, vous comprenez bien que ce que je viens de dire, ils le savaient, quelque part dans leur tête. Mais ça n'est pas sorti. Pas en temps voulu. Merci. 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 Merci.